Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Chilombo, a pris une part active au 30e forum du mécanisme d'évaluation par les pairs de l'Union africaine. A cette occasion, le chef de l'État a confirmé l'adhésion de la République démocrate du Congo comme 41e membre du MAP. Et c'est aujourd'hui que la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a rendu le verdict final dans le procès sur le détournement des fonds alloués à l'épesté dans l'affaire opposant le ministère public et les deux prévenus de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le tribunal a reconnu coupable de détournement de fonds publics le directeur national de Sécopé et l'inspecteur général de l'ÉPSP condamné à 20 ans de prison par cette même cour. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. La paix de la sous-région des Grands Lacs a été au cœur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso avec l'ambassadeur Onyango Kakoba, secrétaire général du Forum des Parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Bernard Baudot, Sylvie Mouembo au reportage. Au menu des échanges entre le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapuanga et l'ambassadeur Onyango Kakoba, secrétaire général du Forum des Parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement économique de la sous-région des Grands Lacs ont pris la part du lion. Au sortir de cette entrevue, l'ambassadeur Onyango s'est montré très satisfait de son entretien avec le speaker de la Chambre basse du Parlement qui du reste est attaché à la question de paix et de sécurité. Les discussions ont porté sur quatre points. Premièrement, on devrait parler au nouveau président de l'Assemblée nationale sur le Forum, présenter le Forum au nouveau président de l'Assemblée nationale, nous présenter nous-mêmes aussi personnellement et nous avons brièvement parlé des activités que nous avons déjà réalisées depuis le début du Forum jusqu'à présent ainsi que les perspectives d'avenir. On a reçu le soutien du président, de l'honorable président de l'Assemblée nationale, notamment pour travailler ensemble sur les questions et entrer à la paix, à la sécurité et au développement économique. Il y a beaucoup de défis, comme vous le savez, il y a des conflits entre États et des conflits à l'intérieur des États. Pour ce qui est des conflits à l'intérieur des États, nous avons envoyé des missions d'information parlementaire. Il y a eu des missions au Burundi à la période qui a suivi la tentative du coup d'État. Et nous avons organisé des missions au Soudan du Sud, dans la République centrafricaine. Et après, maintenant, nous avons des gouvernements. Il y a des pays qui sont dotés de gouvernements qui fonctionnent. Il reste encore des défis au niveau sécuritaire à l'est de la RDC et nous travaillons dessus. Les secrétaires généraux du Forum du Parlement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, L'ambassadeur Onyango rencontrera forcément d'autres autorités du pays pour poursuivre son plus doyé en faveur de la paix. Deux diplomates, dont les ambassadeurs du Maroc et du Japon, étaient reçus tour à tour par le Premier ministre, Samalou Kondé. La question liée à la coopération entre la République démocratique du Congo et leurs pays respectifs était au centre de leurs échanges. Pati Tondwango, Marcel Moubenga et Bienvenue à la reportage. Ballet diplomatique à l'hôtel du gouvernement, c'est jeudi 25 mars 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Keng a conféré premièrement avec les chefs diplomatiques du Royaume du Maroc. Rachid Agassim a déclaré que la relation entre Kinshasa et Rabat remonte à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Selon lui, c'est un honneur et un plaisir d'être reçu par les chefs du gouvernement à qui il a remis personnellement les messages des félicitations du Premier ministre marocain à son homologue congolais. Pour preuve, l'ambassadeur marocain a remis au chef de l'exécutif national quelques documents rappela les passés historiques entre la République démocratique du Congo et les Marocs. C'était une occasion de passer en revue, puisque c'était le premier contact, les moyens d'aller de l'avant et de renforcer nos relations bilatérales. Bien évidemment, le Maroc a toujours été aux côtés de la RDC et c'est une manifestation de soutien claire et nette. Le tête-à-tête avec l'ambassadeur du Japon a plutôt tourné autour de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Tokyo. Le gouvernement de l'Empire du Soleil-Lévant affirme que Minani Ino est prêt à accompagner le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekenge dans son programme d'action au bénéfice du peuple congolais. Je suis très content que nous avons parlé très franchement de la coopération qui existe entre le Congo et le Japon. Et on va travailler ensemble, demander au Premier ministre de tenir en amitié avec le Japon, d'y apporter notre C, de voir le Premier ministre réussir à former un nouveau gouvernement le plus tôt possible. Bien sûr, le Japon restera aux côtés de la République démocratique du Congo et je tiendrai les erreurs qui ont été faites par le Président de la République ainsi que le Premier ministre nouvellement nommé. Il faut noter que la coopération japonaise est déjà à pied d'oeuvre dans la formation de la jeunesse et de quelques unités de la police nationale congolaise. Rendons-nous dans le Nord-Kivu. Les minéraux saisis dans cette province sont vendus en enchères pour refluer les caisses du trésor public. Cela se passe dans le chef-lieu de la province, Gouma. Construire la paix à travers des valeurs communes, paix et cohésion dans les zones isolées du Nord et Sud-Kivu, c'est l'intitulé du projet qu'exécute l'ONG Women of Africa International. Une délégation de cette organisation est allée présenter ce jeudi 25 mars le dit projet au ministre provincial en charge du plan Joseph Sebagisha. C'est un projet de 4 ans qui sera exécuté au Nord-Kivu dans d'autres territoires à savoir Massissi et Walikale et le territoire de Mwenga pour le Sud-Kivu. Women of Africa International intervient dans la stabilisation, l'éducation, le genre, la nutrition et bien d'autres. La délégation a été conduite par madame Nicole Mutulo, la chef de mission de Women of Africa International en République démocratique du Congo. Madame Nafisa Ramazani, la chargée de programme au centre de Women of Africa, revient sur l'essentiel de leur échange avec l'autorité provinciale. Le projet sera exécuté au Nord-Kivu dans deux territoires à savoir le territoire de Massissi et le territoire de Walikale. Et également, le projet va au Sud-Kivu pour les territoires de Mwenga, donc au Men of Africa, et dans la stabilisation, et dans l'éducation, et dans les genres, et dans l'agro-pastoral. Et dans tout ça, nous avons des projets que nous allons exécuter. Le plus grand défi ici, que nous avons présenté au ministre, qui lui-même les reconnaît, c'est le défi sécuritaire, mais également l'impraticabilité de ces zones. Mais le projet a été accepté à cause de cet aspect-là. Donc, il faut qu'on essaie ensemble de relever le défi, et donc d'exécuter ce projet-là dans ces deux provinces d'abord, et puis dans les territoires, deux territoires au Nord-Kivu, un territoire au Sud-Kivu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le ministre nous a promis que dans le jour à venir, Walikale sera désenclarée, et ce qui facilitera l'exécution. Voilà, c'était plutôt le projet de construction de la paix d'une durée de 4 ans, présenté au gouverneur du Nord-Kivu par le programme Huawei. Dans le Okatanga, les travaux sur la route Lubumbashi-Kipushi ont démarré il y a quelques jours. Une tête d'érosion a interrompu la circulation sur ce tronçon. Didier Moumba, de la RTNC Okatanga, a signé ce reportage. Compromis par le gouverneur Jacques Aboulakatué lors de sa descente sur les lieux, les travaux ont effectivement démarré sur la route Kipushi, à hauteur de la société Somika, où une tête d'érosion a interrompu le trafic. L'autorité provinciale a d'ailleurs instruit son ministre provincial des infrastructures d'en assurer un suivi régulier. Accompagné des responsables des services techniques attachés à son ministère, Miguel Katem Cachal s'est rendu sur le chantier afin de se faire une idée du déroulement effectif des travaux. Les travaux sont en train de très bien se dérouler. Je pense que d'ici 14 jours, la route sera libre pour les usagers. Nous demandons à la population d'être calme. C'est une situation qui préoccupe vraiment le gouverneur des provinces et le gouvernement provincial. Et nous sommes là pour travailler pour le peuple, dans la vision de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Dizekedi Tchilombo. Une fois les travaux terminés, l'axe routière Moumbashi Kipushi, très capitale pour l'économie de la province, va reprendre normalement. Le gouvernement Kiabula s'active ici à matérialiser la vision du premier des Congolais, Félix Antoine Dizekedi Tchilombo, qui a fait de la construction des infrastructures routières son cheval de bataille. Le Conseil Provincial de la Jeunesse du Loi là-bas a un nouveau comité qui a été installé par le gouverneur Fifi Masuka, qui a invité les jeunes de cette province de ne pas s'engager dans des courses partisanes en contradiction avec la loi. C'est un reportage signé par la RTNC et Loi là-bas. Le Conseil Provincial de la Jeunesse, le CPJ, a été officiellement installé ce mardi 23 mars 2021. C'est le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Loi là-bas qui a présidé la cérémonie en présence de quelques membres du gouvernement provincial, dont le commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et l'émergence de la classe moyenne. Le président du CPJ Loi là-bas a rappelé le caractère apolitique de cette plateforme et a affiché sa disponibilité d'accompagner les actions du chef de l'État, Félix Tisekedi, et du gouvernement provincial pour l'intérêt de la population l'Oulabès. Emmanuel Moutet-Béave a sollicité auprès de l'exécutif provincial l'octroi d'un bureau confortable correspondant au rang de la province du Cobal. Le gouvernement intérimaire a pour sa part introduit son allocution par la sensibilisation de l'assistance au respect des mesures barrières contre le coronavirus. Fifi Masouka Saïni a insisté sur le fonctionnement objectif du comité qui ne doit pas marchander la jeunesse du Loi là-bas à des causes partisanes en contradiction avec les lois divines et de la nation. Cette jeunesse doit révéler nécessairement certaines caractéristiques. Aujourd'hui, tous, nous sommes témoins du fait que le bureau de la jeunesse qui sera installé ne se réclame d'aucune appartenance politique, d'aucune... d'aucune coterie tribale. L'autorité provinciale a promis son appui au CPJ Loi là-bas pour qu'il s'épanouisse et participe à l'évolution du pays. Une nouvelle équipe à la tête du comité de la représentation des étudiants au Forum National de la Jeunesse FNJ. Ils ont été investis par le Conseil des Sages de la représentation des étudiants du Congo au REC. Refugez-vous cette cérémonie qui a connu la participation du président de cette structure, Patrick Katengo. Cédric Kenina a signé ce reportage. C'est une évidence. Il est présent là où les intérêts des jeunes sont défendus sans passion. L'honorable Patrick Katengo-Mafou, président du Forum National de la Jeunesse, a marqué de sa présence à l'investiture du nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo, organisé à Kinshasa le mardi 23 mars 2021 par le Conseil des Sages de la REC. À travers le démarche auprès de tous les partenaires de l'éducation, en vue de la révision ou de la rédition du programme national de l'enseignement au niveau des universitaires avec un objectif d'adapter la matière apprise aux réalités du terrain. La cérémonie a connu la participation active du président du FNJ qui s'est réjoui de cette organisation responsable des étudiants. Ces étudiants font partie du Forum National de la Jeunesse et comme c'est une tranche très importante dans la vie et dans la société, nous devons être proches d'elle pour donner des conseils pour que les étudiants de la République démocratique du Congo puissent bénéficier d'une formation. Mais nous disons que nous devons être proches de ce comité pour que chaque fois qu'ils bénéficient de nos conseils, départent notre expérience. Plus de 200 participants venus de toutes les provinces du pays avaient pris part à l'élection du 6 mars organisée dans les installations de la Commission électorale nationale indépendante. La nouvelle équipe promet donc de ne pas être manipulée par les politiciens en mal dépositionnement et veut prêcher le civisme et la situer à Nt. Alors, dans la province du Congo centrale, pour parler de la commémoration du 52e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou. 24 mars 1969, 24 mars 2021, voilà 52 ans, jour pour jour, qu'est mouré le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou. Aux côtés des membres de sa famille politique et biologique, les notables du Congo central ont saisi cette occasion pour honorer la mémoire des cellules qu'ils considèrent comme un bas au bas, comme un seul homme. Ils ont été tous synonymes pour reconnaître les valeurs morales qu'avait incarné cet homme d'état exceptionnel. Nous remercions aussi tous ceux qui se sont associés à nous. C'est juste pour ne pas oublier notre monument au Kassavoubou. Donc, nous sommes là, c'est un patrimoine national, mais il est tout à fait normal que les siens aussi se donnent ou s'obligent à les rappeler à tout moment. C'est à plein du Congo central qui est organisé et c'est un groupe dirigé par l'honorable Mbachi. Né en 1917 au village de Koumadizi, près de Tchela. Joseph Kassavoubou est mort le 24 mars 1969. Et passons à la remise des médicaments à l'hôpital général de Bouta dans la province du Baouili. Dans les soucis d'aider la population de sa province qui est les basuelets dans les domaines sanitaires, le sénateur Papi Bazego, Tébousili, ne s'est pas rendu à mes vides. Pour le NM Fonds, il a fait un don de 40 matelas pour l'hôpital général de référence de Bouta et ses environs, y compris le médicament des premières nécessités. Tout ceci pour soutenir, tant soit paix, cet hôpital qui aujourd'hui presque est abandonné. C'est l'investissement dans le social, et c'est l'amélioration de la santé, n'est-ce pas, de nos populations. C'est l'appui, n'est-ce pas, aux médecins, de notre zone de santé. C'est-à-dire des divisions progressives de la santé, parce que vous savez, il n'est pas à cacher. Les conditions de travail des médecins dans la province, d'ici, les basiles, les conditions sont, je dirais, une fraîche humaine. L'équipement pose problème, les bâtiments posent problème, ce sont des particuliers qui sont en train de s'investir, pour que le bâtiment puisse fonctionner. Les bénéficiaires décédants, par la trémise de son médecin directeur, Moïse Douma, ont remercié vivement les gestes du sénateur, à l'égard les nombreux problèmes qui aujourd'hui ne sont pas encore résolis par le gouvernement central. Il s'agit, entre autres, les fraudes de fonctionnement, la mécanisation de quelques infirmiers et médecins pour ne citer qu'est-ce que c'est là. Pas seulement pas, nous avons eu l'occasion pour exprimer tout ce que nous avons comme difficulté pour le fonctionnement de cette formation sanitaire. Et nous pensons que comme c'est un homme qui est très haut placé, on va faire en sorte que tout ce que nous avons comme difficulté, c'est que les doigts-là, vont atteindre les niveaux de plus élevé pour que nous puissions avoir la réponse à ces différentes préoccupations, qui vont améliorer la prise en charge des malades et qui vont faire en sorte que cette structure sanitaire. Le sénateur Papi Bazego promet d'amener toutes ses demandes à qui des droits afin de trouver une solution durable pour la province du Bazouelais. L'on se souviendra dans le passé, l'honorable sénateur, lors de son intervention, a promis de plaider auprès du gouvernement de la République pour la réhabilitation de la RN4, trossant compris entre les quatre provinces, Norkivu, Ituri, Chopo et le Bazouelais. Et les bourgoumestres et leurs adjoints sont à l'école, ils suivent des formations de recyclage sur les matières juridiques. Les détails dans ce reportage. Il y a six jours qu'ils sont en formation à l'Institut National des Formations Judiciaires. Les bourgoumestres de toutes les 24 communes de Kinshasa ne tarissent pas des loges à l'endroit du gouverneur et du chef de l'État pour ce renforcement des capacités. Nous avons appris par le texte que le bourgoumestres était par sa qualité OPJ, mais jusque-là, il n'y avait pas un contenu. Mais à travers cette formation, on a aujourd'hui un contenu. Nous sommes outillés, armés. Maintenant, nous savons tel domaine, peut-être que nous ne marchons pas bien et nous devons corriger notre façon de marcher. Les modules sélectionnés pour eux remettent les autorités municipales dans leurs responsabilités, qu'il s'agisse de l'OPJ, de l'assainissement ou du développement à la base. C'est l'essence de leadership, justement, l'essence managérial qu'on nous inculque ici, de pouvoir mener à bon port nos ETD. Tous ces pouvoirs du bourgoumestre sont garantis par les lois de la République, comme le précise l'un des formateurs, le professeur Lema. C'est la loi qui les a reconnus comme telles et que ce qu'ils sont en train de faire ici ne font qu'obéir à la loi du pays. Satisfaits de ce recyclage, combien importants les apprenants sont assidus tel que recommandait Gérard Catambois, directeur général des lignes à forge, le rassure. Le public que vous avez n'est constitué que de bourgoumestre et il remplit suffisamment la salle. C'est autant dire que chacun d'eux est présent, bourgoumestre et bourgoumestre adjoint de la ville. Ces travaux seront sanctionnés par une évaluation qui donnera lieu à la prestation de serment comme officier de police judiciaire à compétence générale. La femme dans la profession de géomètre, thème choisi pour célébrer la journée mondiale des géomètres en ce mois de mars, mois dédié à la femme. Et à Kinshasa, une conférence virtuelle a été organisée pour démontrer au monde que le géomètre demeure parmi les agents incontournables dans le développement d'un pays. Une vision conférence a été organisée pour démontrer l'importance cruciale des géomètres dans plusieurs domaines de la vie nationale. Exceptionnellement pour cette année, la RDC a été choisie pour représenter l'Afrique fruit des efforts fournis par la Fédération des géomètres congolais. Le thème retenu pour cette année est la femme dans la profession des géomètres. La Fédération des géomètres du Congo à travers sa présidente Mme Godelive Panzou s'est penchée sur la contribution de la femme géomètre en République démocratique du Congo. Le vice-président de la Fédération des géomètres Stanislas Balega a circonscrit le cadre de cet événement. La Fédération des géomètres de la RDC par la voix de sa présidente a présenté devant le monde qu'il est la contribution de la femme géomètre dans la profession en République démocratique du Congo. C'est quand même une victoire, une reconnaissance internationale et c'est parmi les objectifs que nous sommes assignés en tant que Fédération des géomètres de la RDC de faire connaître qu'en République démocratique du Congo, il existe des géomètres. Les impressions sont multiples mais toutes convergent vers un aspect positif dans la mesure où notre pays, à travers notre fédération, a été sélectionné pour représenter l'Afrique. C'est une fierté. La profession des géomètres a été créée en 1963 et a donc lieu de faire connaître à la face du monde l'importance de cette profession. Voilà, et à marge de la journée internationale dédiée à la femme, journée dédiée le 8 mars, les femmes de la province du Kuelou, précisément de Boulungou, ont été sensibilisées sur le thème national le leadership féminin d'excellence dans un monde égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Un commentaire de Lisette Monjinga. Mars, mois de la magnificence de la femme m'a célébrée à Boulungou. Nous sommes dans la province du Kuelou. Les femmes de ce coin de la République étaient éblouies de la présence de leur fils du terroir, Joseph Mouké Tawaba, accueillis chaleureusement par différentes communautés et autres membres venus des différents villages. Le président de la fondation Joseph Mouké, qu'accompagné son vice-président, Marco Poyi, a sensibilisé les femmes sur le thème national de l'année, à savoir leadership féminin d'excellence, un monde égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Nous sommes venus fêter avec le maman. Alors, le chef de l'État nous cesse de nous rappeler, nous dure, un Congo uni, un Congo fort, puis un Congo prospère. La fondation Joseph Mouké, qui est Facha Minature, étant un vrai associé du chef de l'État, nous devons apporter un apport pour accompagner la vision du chef de l'État. A Boulungou, comme on dit, entendre et voir sa fédée, d'abord aussi un accueil, pas chaleuré, mais un accueil exceptionnel. On a fêté ensemble, la fondation a voulu aussi faire habiller les mamans, parce que c'est l'ère moi, absolument, et voir comment notre milieu Boulungouki est aride, avec une douleur amertime, où la fondation trouve bon de réparer tous les préjudices. Et comme un bon sportif, il a également remis des dons d'Evarez et Ballon avant les concerts de l'artiste et musicien Rédi Amissi et les prestations des différents comédiens. Pour terminer, Joseph Moukétaouaba s'est rendu dans son village natal, à Mazinga, et dans d'autres villages, toujours dans le territoire de Boulungou, pour sensibiliser les femmes sur leur droit. Ici à Boulungou, les milliers arides, il n'y a pas de route de Kikuit, arriver jusqu'ici ce n'était pas facile, c'est vraiment très pénible. Je me demande des fois, nous ici, dans le Kualou, en général, si réellement nous accompagnons les chefs de l'Etat, lui étant l'homme des actions concrètes, nous devons émailler, travailler aussi, ramener au chef un apport qui est le concret. Les femmes de Boulungou, toutes satisfaites de voir leurs fils revenir pour les honorer. Braconnier, c'est l'intitulé de l'ouvrage présenté par un environnementaliste congolais, Patrick Bourgeois-Bakwa, auprès du commandant des corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles à parenté. Il a été question de mettre des nouvelles stratégies pour la bonne gestion des parcs nationaux en République démocratique du Congo. Un commentaire de Renette Koulunga. Sous-tit de redorer l'image d'ernue des parcs nationaux et de la protection des écogardes en République démocratique du Congo, Patrick Bourgeois-Bakwa, l'environnementaliste congolais, a présenté un ouvrage intitulé Braconnier auprès du général-major Albert Macibamba, commandant des corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles à parenté. Cet ouvrage met l'accent sur la nouvelle stratégie pour la bonne marche des parcs nationaux en République démocratique du Congo, a souligné l'auteur Patrick Bourgeois-Bakwa. Nous voulons une fois de plus interpeller les décideurs, les autorités congolaises à pouvoir regarder de près cette méga biodiversité qui est très menacée par l'insécurité, qui est très menacée par la violence armée. Nous avons bien voulu pondre ces deux ouvrages pour les dire de façon vraie, de façon directe, afin que les uns et les autres puissent véritablement en tirer des leçons et que nous puissions ensemble dire non aux tueries des écogardes, non à la menace, non à l'insécurité dans les airs protégés de la RDC et dans les différents parcs de la République démocratique du Congo. Faisons d'une pierre des coups, Matt Merdok, cinéaste de la diaspora, compte réaliser un film pour soigner l'image du parc national de la République démocratique du Congo. Quand je parle de la nature, je ne parle pas seulement des arbres, je parle aussi du sous-sol, je parle aussi des animaux. Et toute cette beauté, toute cette richesse qui est un petit peu banalisée aujourd'hui et qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Après avoir passé 40 ans en dehors du pays, il me faut des alliés forts, des personnes qui connaissent le terrain et qui peuvent m'apporter les repères justes, qui vont me permettre aussi de comprendre ce qui est beau, ce qui est à filmer, ce qui est à sauver parce que tout n'est pas détruit. Et puis la plateforme Les Forces Politiques Alliées de l'UDPS de Kitengueyesu s'élargit. Le Rassemblement des Chrétiens Démocrates pour le Progrès vient d'y adhérer, nous dit Serge Matin. À travers la signature de cette charte constitutive, il est question de fédérer toutes les forces et personnalités tant politiques que sociales autour de la vision des lignons sacrées telles qu'elles prônées par les présidents de la République, Félix Antoine-Tirédit-Udombour. C'est ainsi que les présidents du Rassemblement des Chrétiens Démocrates pour le Progrès d'Idee Mousseté est venu honorer son engagement politique en imposant sa signature en toute responsabilité au bas de la liste charte. Car avant tout, le but poursuivi en adhérant aux forces politiques et sociales alliés à l'IDPS n'est rien d'autre que celui de soutenir et d'accompagner les chefs de l'État et présidents en exercice de l'Union africaine dans sa vision éclairée des développements du capital humain. Aujourd'hui, il s'est aimé de soutenir la charte qui s'amorise donc notre entrée dans cette alliance de forces qui vont défendre le chef de l'État avec le monde pour le développement de notre pays. Je pense que à travers ce geste que nous voulons poser c'est de dire que nous sommes fermement résolus en tout cas à notre partenaire CDP d'être avec le chef de l'État à côté du chef de l'État pour en tout cas transformer cet engouement cette masse populaire qui adhère des mouvements plus à sa vision pour que nous puissions transformer notre pays dans toutes les dimensions de notre vie politique et sociale de notre pays. Face aux grands enjeux politiques de l'heure il faudra sans aucun doute s'associer et unir tous les Congolais qui ont la passion de travailler pour les biais du pays car dit-on l'union fait la force. Un mot de football avant de nous quitter les Léopards de la République démocratique du Congo étaient face aux Panthères du Gabon aujourd'hui au stade de France ville pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 score du match 3 buts à 0 et la République démocratique du Congo compromet ses chances de qualification. Voilà c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et tout à l'heure vous serez en compagnie de Robert Ndaie Tchissesse pour la suite de l'actualité. Merci. 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 Merci.